Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier match cette saison à domicile. Alors j'ai mon nouveau analyste cette année, Francis Levine-Croteau. Alors Francis, comment vas-tu mon cher tout d'abord? Ça va très bien, et toi mon cher? Ça va très bien, merci. Alors Francis, on a quand même un très bon match ce soir contre André Laurendeau. Oui. Donc qu'est-ce que tu t'attends un peu plus de ce soir face au Lynx? Qu'est-ce que tu t'attends justement? Bien déjà, on a eu un bon changement de joueur depuis l'année passée. Les Lynx, il y a certains joueurs qui nous ont quittés, il y en a d'autres qui nous ont revenus. Et de très bonnes joueuses justement pour les Lynx. Et là, cette année, je pense qu'on va avoir plus de victoires que l'année passée, parce que là les joueurs reviennent des entraînements cet été et tout. Et là, avec tout ça, je pense qu'on est prêts ce soir pour la première diffusion ici en cette rencontre à Longueuil. Oui, là, juste vous rappeler, on a été en série éliminatoire l'an dernier. Ça n'a pas été une saison, parce que tu n'as pas été là malheureusement, mais là, cette saison, tu vas pouvoir être avec nous. Edouard, mon petit, juste pour te récapituler, ça n'a pas été une saison miraculeuse là quand même. Il y a eu des hauts et des bas, des moments positifs et négatifs. Mais ce soir, je crois qu'on peut tourner la page sur cette saison et voir un peu plus de positifs justement. On va voir ce que les Lynx ont dans le ventre ce soir. Donc, voilà. Donc, on va faire une courte pause et on vous revient pour l'avant-match pour cette rencontre. Donc, restez des nôtres. Je regarde de voir les deux équipes s'affronter. Ça va être la première fois, cette saison-ci, qu'on va voir les nouvelles joueuses des Lynx. On va voir un peu ce qui va changer cette année. J'espère que ça va être un peu mieux qu'année passée. On n'a pas eu beaucoup de victoires l'année passée, mais je m'attends à ce que, avec les changements, l'entraîneur et tout, je m'attends à notre très bon résultat cette année. Toi, Zachary, es-tu en confiance avec les Lynx cette année? Oui, bien, écoute, c'est un peu trop tôt pour te donner un tel résultat dès l'instant. Mais je pense que cette année, on peut garder quand même espoir d'une meilleure saison que l'an dernier. Donc, Derry s'amène, et là, attention, il y aura un 2 contre 1. On tente un passe, on tente un tir. Là, on s'amène du côté de Prou, qui chute Gervais. Regarde ses options. Elle a mis en échec, il y aura une pénalité ici, et ce sera avantage numérique, les Lynx. Mais finalement, Lauriane Gendron qui essayait d'aller au vestiaire, justement, pour avoir un joueur supplémentaire. Et justement, là, c'est une belle preuve, mon cher, d'essayer de marquer le premier but de cette rencontre. Oui, c'est ça. On a réussi à passer de l'autre côté, dans le territoire d'André Lorandeau. Et le but, dans le fond, ça va être de rester là. Là, on va être en avantage numérique du côté des Lynx. Ça va avantager un peu le fait de peut-être avoir quelques tirs au but. C'est bien de dégager, mais là, il faut faire des tirs au but, justement. Lynx tente un tir. On s'amène en territoire. On perd le 10, malheureusement. Et là, ce sera un arrêt de jeu, puisque la rondelle va directement sur le filet protecteur. Gilbert passe à sa coéquipière. Non, à Cronewall. Ça mène en territoire. Cronewall regarde ses options à Gilbert. Tente un tir, ça a été bloqué par une joueuse des Lynx. Et je crois que c'était prou. André Lorandeau, en arrière du filet. Tente un tir. Et on sent la fatigue un peu du côté des Lynx, mon cher. On va faire des changements du côté des deux formations. Et ce n'est que la première période. Il faudra faire attention à ne pas trop s'épuiser. Amel, tente une passe à sa coéquipière. C'est réussi, on tente un tir. Et c'est l'arrêt d'Eugène Gardienne. Et là, on est vite tabousculable. Quelle passe de Amel avec le revers directement sur sa coéquipière. Les joueuses d'André Lorandeau ont bien vu le jeu, par contre. C'est très bien. Donc toujours 0 à 0, 3 minutes 12 à cette première période. Et je trouve que les Lynx, mon cher Zachary, les Lynx réussissent depuis le début de la partie. Ils se sont améliorés pour dégager et faire beaucoup plus de tir au but. C'est déjà un ajoutement que je vois qui est positif pour les Lynx. Les dernières secondes. Attention, on tente un tir. Là, à nouveau, on n'a pas assez proche. Et là, Gauthier s'amène. Est-ce qu'on aura un tir? Là, on s'amène un tir. Et justement, ce sera l'arrêt. Donc voilà. Donc, mon cher Francis, peux-tu nous dire ce que tu as aimé dans cette première période quand même? On a vu quand même beaucoup d'action, mais toujours aucun but jusqu'ici. C'est ça, j'ai bien aimé le travail des deux équipes. Aucun but. Ça se trouve être un bon match. Au début de partie, on a eu des chutes. On a eu de la pénalité de Ariane, joueur numéro 13, à 2 minutes de jeu. Il restait 18 minutes pour avoir fait trébucher l'adversaire. Et ensuite, on a eu un avantage numérique. Et là, l'avantage numérique, je pense que ça fait du bien aux Lynx. Ils ont réussi à compter. Ils ont réussi à garder l'avantage. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'après que l'avantage numérique est terminé du côté des Lynx, ils ont continué à garder la pression et faire de bons tirs au but. Ça a vraiment passé proche. Quelquefois, les tirs au but des deux équipes, c'est parce qu'on aura tout la rondelle du côté de celle qui fait le tir. Mais de très belles passes, il faudrait juste être plus alerte du côté des passes des coups équipiers. Parce qu'on a eu des très belles passes. Il fallait juste compléter avec des bons tirs. Je pense que même, je pourrais dire ça du côté des deux équipes. Du côté des Lynx, par contre, la fatigue, on l'a vu. On a eu des changements de jeu. Et je pense que ça, du côté des Lynx, c'est le temps d'aller se reposer. On a une belle entraque ici. Ça va être très important. Donc, on arrête de donner la rondelle à l'adversaire. Et ça l'a causé, justement, Prou qui chute. Justement, on l'a vu en attaque, les Lynx. Et elle a raté la rondelle. Et ça l'a apporté André Laurendeau à faire deux contre un pour avoir une chance de tirer vers notre gardienne. Et ça, ça aurait pu faire mal. Beau travail de notre gardienne, Laurier Gendron. Et pour ça, les deux gardiennes qui n'accordent pas de but depuis le début de la partie. Très bon début de partie. Première période d'éfectuée. Mon cher Zachary, je pense que ça reste positif pour les Lynx. Oui, donc on va faire une pause. Merci beaucoup. Et on revient pour la deuxième période. Oui, là, ici, on cherche le disque du côté des joueuses. On s'installe. On tente un tir. C'est l'arrière. Oh, un retour! Oui, là, on n'a pas assez prêt. Et là, ici, il y a contact littéralement. Et là, ici, est-ce qu'on va accepter le but? Chez les officiels, je ne pense pas qu'on va l'accepter. Oui, il y a eu beaucoup d'actions avec notre gardien de Gendron qui a tenté le tout pour le tout. Est-ce qu'on confirme le but? Non, je pense qu'on va peut-être... Oh non, mes excuses, je pense que le but sera bon. Je ne sais pas, là, avec l'air de l'officiel, on essaie de se consulter, je crois. Les joueuses qui se félicitent du côté d'André Laurendeau, est-ce que... Est-ce que ce sera bon? Je ne sais pas. Mais je pense que littéralement, chez les officiels, on a vu qu'il y a eu un contact. Mais est-ce qu'on va laisser passer ça? Je ne sais pas. Donc, on a bombardé notre gardien de Gendron. Et avec, quoi, deux, trois, quatre tirs, ça ne finissait plus? Oui, là, on continue la discussion entre les officiels. Est-ce qu'on aura notre premier but? Selon moi, là, où j'étais, je pense qu'il y a eu contact. Mais, d'après tout, comme on dit, c'est les officiels qui ont le dernier mot. Donc, on peut dire ce qu'on veut, c'est les officiels qui vont à trancher. Donc, on va voir la décision de l'officiel bientôt, on espère. Donc, si jamais... Oui, c'est voilà. On refuse le but, puisqu'il y a eu bel et bien un contact. On n'est quand même pas à veine, mon cher. Non, c'est ça. Bien vu, mon cher Zachary. Toujours 0-0, 10 minutes 27 à faire. Et cette deuxième période est enlevante pour l'instant. De beaux tirs, de beaux arrêts. Écoute, on assiste à un très beau match. Non, et Francis, littéralement aussi, le but avait été déplacé. Oui. Juste au moment où la joueuse a pu marquer. Donc, déjà là, il y a un arrêt de jeu. Donc, c'est refusé. Donc, c'est toujours 0-0. Donc, on repart. Donc, voilà, chez les Lynx, on félicite la gardienne de ne pas perdre espoir, parce que des fois, c'est un peu décourageant. Donc là, 10 minutes 27 à faire, c'est toujours 0-0. 1'34 a cet avantage numérique, on le rappelle. Oui, tout à fait. On est prêts à la mise en jeu. Et c'est par an du côté des Maumarang, qui reprend Chaillé. Ça met dans le territoire neutre. Rentre dans le territoire. Les Lynx, prends son temps. Galipo, à Chaillé. Chaillé passe directement. Et c'est l'arrêt de la jeune gardienne. Oh, et là, il y a un contact. Et là, les officiels vont intervenir. Justement. Oh, et là, la jeune gardienne, Gendron, qui donne son mot à dire avec un petit coup de bâton. Et justement, là, Francis, j'aime bien le geste de la jeune gardienne. On ne le laisse pas intimider. Et ça, là, des fois, c'est... C'est ne me touche pas. C'est ça. J'allais hésiter sur le mot, mais c'est ne me touche pas. C'est ça. Voilà. Donc, on reprend du côté de Chaillé. Directement. Oh, et là, attention. Grelin avait... Oh, et là, ici, on était complètement abattus du loté. Ce but ne sera pas refusé, mon cher. Je ne comprends pas. Non, cette fois-ci, malheureusement, il sera accepté. Donc, ça rouvre la marque. 1 à 0 pour André Lorando. Oui. Un très bon tir ici, dans le fond du culet, sans aucune hésitation. On réussit à marquer. Les Lynx n'ont pas le choix. Ils vont devoir marquer également pour du moins égaliser. C'est un dégagement. Attention, un échappé. Amin, Samin. Tente un tir. Oh, et là, ici, on fait un arrêt important, mon cher. Et à 3 minutes 46. Donc, da, donne le ton et ferme la porte. Donc, un autre avantage numérique. Un cinquième, si je ne me trompe pas, mon cher. Comme tu avais dit, c'était le quatrième, si je ne me trompe pas. Oui, on est au cinquième avantage numérique pour les Lynx déjà. Et il faudra en profiter un peu pour peut-être faire des buts. Comme on dit, un seul avantage numérique pour André Lorando, c'est suffisant pour un but. Mais au cinquième, je pense qu'on devrait avoir au moins un but du côté des Lynx. En tout cas, on espère, on essaye. Oh, attention. Un jeu dangereux ici. On en profite. Mais heureusement, il n'y aura pas de conséquences. Et c'est toujours 1 à 0. 16 secondes à faire à cet avantage numérique. Et c'est dommage, mon cher, parce qu'avoir tant d'occasions en avantage numérique comme ça, on espère toujours pour l'équipe qui en a beaucoup, qui puisse au moins en avoir un. Et là, les joueurs se retrouvent tout de même dans la zone des Lynx. Ils devraient se retrouver en attaque avec cet avantage numérique. Oui, tout à fait. Mais des fois, quand on met une bonne pression du côté de l'adversaire, des fois, ça paye. Donc, on le voit présentement, les boomerangs donnent une bonne pression aux Lynx. L'avantage numérique vient de se terminer. Oui, tout à fait. Donc, on écoule la deuxième période. Donc, mon cher Francis, on va y aller court cette fois-ci. Donc, dis-moi un peu, là, qu'est-ce que tu en as pensé, malgré les nombreux avantages numériques des Lynx? On sent que, malgré tout, malgré l'effort qui est très présente, je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas à marquer, selon toi, du côté des Lynx? Peut-être la stratégie, peut-être le côté défensif du côté de l'adversaire d'André Lorando. C'est sûr que si André Lorando joue bien en défense, on ne pourra pas faire grand-chose qu'essayer du côté des Lynx. À un moment donné, il faut que ça rentre, mais on ne peut rien faire si la défense est au maximum, à part de garder le moral et de continuer dans ce sens. On peut quand même constater un cinquième avantage numérique pour les Lynx, tandis qu'un seul, du côté d'André Lorando. Et l'avantage numérique pour André Lorando a causé le but. C'est Cassandra Savoie qui restait dix minutes à cette période. Alors qu'à même période, on a eu un but. Tandis que l'autre, tout juste avant, on a eu une pénalité contact. Le but a été refusé lorsque le cadret était à 11.54. Donc, on aurait même pu avoir un deuxième but. Il faut éviter du côté de l'adversaire, André Lorando, les contacts. On a été chassé pour des coups à la terre, pour des coups de bâton. Donc, l'adversaire en donne beaucoup. Oui, et effectivement, comme tu dis si bien, on joue avec le feu du côté d'André Lorando. Et malheureusement, c'est dommage, puisque du côté des dons en petits, on a l'opportunité, la chance est là. Et malheureusement, présentement, on n'a pas cette opportunité. Mais ce n'est pas fini, comme on dit le bon proverbe. C'est juste 1 à 0. Oui, c'est ça. J'allais dire 2-0. Je ne me suis pas planté. Non, le premier but a été refusé pour un contact. Donc, peut-être que si l'adversaire aurait joué moins contact, il aurait peut-être eu une meilleure avance du côté d'André Lorando. On en profite du côté des lins. Un seul but à rattraper. On l'a vu. Il faut compléter. André Lorando, comme les lins, ont tous deux le même problème. Des fois, une pente à l'adversaire. Des fois, une belle pente. Mais celle qui tire n'est pas toujours alerte. Il faut être alerte à les passes. Les passes sont là ce soir. Tout est beau. Il faut compléter avec le tir. Et il faut que ça rentre aussi. Si la défensive est là du côté d'André Lorando, qu'est-ce que tu veux? Il faut essayer. Et on verra ce qu'il y en sera de cette troisième période après cette entracte. Oui. Et que dire aussi? On ne peut pas se cacher là quand même. Il faut parler de la performance de la jeune gardienne d'A. Oui. Du côté des bonnes règnes. Oui, effectivement. Donc, en ce moment, elle fait le travail. Elle garde son équipe dans la partie. Donc, c'est important du côté des lynx. Et je ne trouve pas qu'on dérange assez la jeune gardienne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il faudrait justement essayer de la déranger un peu plus. Et essayer de faire la circulation. Et peut-être essayer de marquer le premier vie du côté des lynx en troisième période. Pour déranger l'adversaire, il faut justement garder la rondelle sur soi. Il faut l'envoyer d'un côté et de l'autre, gauche-droite. Et en faisant tourner la gardienne, ça va la déranger pour qu'elle suive la rondelle. Présentement, les lynx gardent la rondelle sur eux. Donc, en la gardant avec eux, ça permet à la gardienne de ne pas se déplacer gauche-droite. Et de garder son champ de vision directement à la rondelle. Facile de l'arrêter. Si on aurait la possibilité d'envoyer la rondelle de l'autre côté, bien, ce serait plus facile de déranger la gardienne. Et on ne sait pas, malheureusement, c'est ça le problème. Il ne manque pas grand-chose. Un but de retard et quelques erreurs. Mais des erreurs importantes ou des avantages qui pourraient être avec quelques trucs à régler. Je pense qu'avec quelques trucs à régler seulement, on pourrait être en bonne position pour du moins avoir un but. Et peut-être même en avoir un deuxième et remplacer cette victoire. Pour l'instant, on est en entrant qu'on se repose. On est en train de discuter dans le vestiaire. Et on verra ce qu'il s'en cassera après cet entraque-là avec la troisième période. Déjà la deuxième période qui était plus enlevante que la première. On verra la troisième. Oui, donc c'est loin d'être terminé. C'est seulement un zéro, comme on disait tantôt. Donc, merci beaucoup. Donc, on vous revient pour cette troisième période. Restez des nôtres. On reprend du côté des roches. Oh là, attention, il y a deux contre un. Oh, tirs, voilà lui! Oh là, ici, mon sort, et c'est ce qu'il ne faut pas faire justement, c'est l'essai un deux contre zéro. Et le zéro, c'est la gardienne qui était tout seule là. Et ce qu'on a vu avec ce but, très beau but justement d'André Laurendon, on a, au lieu de faire un tir du même côté qu'on était, on a traversé de l'autre côté du filet par une passe directement à chaque équipière. C'est ce qu'on devait faire, étant donné que c'était deux contre zéro. Donc, de faire une passe, ça a dérangé la gardienne, notre gardienne des lynx, Lauriev Gendron, et ça l'a occasionné justement un but. C'est ce qu'il faut faire, mais c'est les lynx qu'il faut faire ça. Il faut comprendre que les lynx aussi devront déranger la gardienne. La jeune Gervais, qui conserve le disque, Gervais ne lâche pas, chute, et justement, on signale l'arrêt du jeu, puisqu'il y a eu hors-jeu. 11 minutes, une affaire à cette troisième période. Donc, jusqu'à maintenant, pas trop d'amélioration du côté des lynx. Avec 11 minutes à faire, je pense que c'est le temps. C'est récupéré, gagné, mise en jeu. La mise en jeu est gagnée par Clavette. La douceur, fin de passe. Oh, ici, un beau jeu. Attention, les lynx, Thierry! Quelle est la douceur, Marc? Et c'est deux à un. Ce n'est pas fini, mon cher, comme je disais. Quel jeu de la douceur! Quel tir! Et comme on disait tantôt, mon cher, on se répète, c'est important qu'on tire. Et on n'a pas assez tiré. Voilà, le résultat est bon. Et c'est deux à un, mon cher. Donc, 10 minutes 48 à faire. Ce n'est pas terminé. Donc, pour les lynx, il faut se dire, il ne faut pas lâcher, justement. Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Effectivement, on a eu moins de tir du côté des lynx, mais l'important en ce moment, c'est d'avoir des tirs de qualité. On revient à la deuxième période. 13 tirs pour André Le Randeau, 9 tirs pour les lynx. Et là, ça, ça a été un tir payant. Et le but! On tente d'aller chercher la rondelle du côté des lynx. J'aime ce que je vois en ce moment du côté de la douceur. Attention, il est dangereux! Et là, ici, une occasion assez risquée, puisque là, ça aurait pu faire mal, justement. À 3-1, on ne veut pas ça, ce genre de but-là. En fait, on a déjà rattrapé un but. C'est très bien. Il ne faudrait juste pas qu'on perde encore plus, qu'on ait plus de retard. On va continuer et tenter de garder la cadence pour l'instant. Ce n'est plus pas le cas. Attention, est-ce qu'on aurait un échappé ici? On s'amène du côté. Et... Ah, trop! Malheureusement! Un tir solide, quand même, ici. Ça n'a pas été payant, mais belle opportunité aussi pour André Lorando, qui ne joue pas mal, ce soir. Non, effectivement. Et depuis le début, on sent, au niveau défensif, là, une petite coche de plus, du côté d'André Lorando, qui a eu beaucoup le dessus, même si les attaquantes, ce soir, du côté des lynx, ont été quand même très bonnes. Mais, écoute, je veux dire, des fois, il suffit que la défensive fasse le bon travail. Des fois, c'est pas la différence. C'est fini! Et voilà! Et c'est 3 à 1. 2 minutes 7 à faire. Et là, malheureusement, encore une fois, on a laissé la jeune Gendron, laissé à elle-même. Et c'est ça qu'on fait quand on laisse l'opportunité à l'adversaire d'être seul. Bien, c'est difficile. Il faut quand même le dire, c'était un but sur la mise au jeu. Donc, c'est sûr que ça va être difficile de se positionner rapidement aussi. Ça a été rapide après la mise au jeu. Il faut faire attention quand c'est une mise au jeu dans le territoire des lynx pour faire les arrêts et bien se positionner rapidement. la jeune Grove. On voit la fatigue ici, on parle de pantons. Oui, effectivement. Et là, on donne le tout pour le tout. Ce côté de la jeune Roland conserve le disque. Roland, ça m'a tenté. Et là, j'ai aimé le fait qu'on a contourné totalement le filet. On n'a pas fait de passe. On a été avec une stratégie de contourner le filet, de tirer au but. Ça a dérangé notre gardienne, Gendron. Et là, c'est ce que ça prenait. Et là, peut-être que Gendron pensait qu'elle aurait fait une tasse. Et non! Elle a gardé la rondelle. Elle a bien joué l'opportunité. Elle a visé, tiré et le but. Mais comme je disais tantôt, mon cher, il ne faut pas laisser justement l'adversaire tirer et avoir une occasion devant l'enclave. Combien de fois, je le répète, ce genre de commentaires au quotidien, même au hockey, quand tu laisses cette opportunité-là, eh bien, tu as une chance sur deux de l'avoir. Donc, malheureusement, ça a réussi du côté de l'adversaire et c'est 4 à 1. Présentement, Francis, a assommé littéralement l'énergie d'Aidon Petit. Oui, et surtout qu'il manque de temps. 23 secondes au tableau. 23.9, oui. 23 secondes. Point 9, on peut arrondir à 24 si on veut, mais l'important, c'est qu'on n'a quand même pas si mal joué que ça. Les Lynx ont simplement été dominés par André Le Randeau. quand c'est un nœud contre un. Encore une belle part. On s'amène. Là, on s'amène et les Lynx reprennent de plus belle. Et là, Derry s'amène. Alors, c'est la fin de cette partie. Alors, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour ce premier match pour les Lynx. La troisième étoile des Lynx. La numéro 33, Lauriel Le Chandon. La deuxième étoile de André Le Randeau. La numéro 4, Juliette Rolande. La première étoile est la première en rue de André Le Randeau. La numéro 10, le casse en face. Alors, voilà les trois étoiles.